Ici Paris, Radio Diffusion Française, voici le Journal de Parler, édition complète du soir. Le 31 mars 1950, la Radio Diffusion donne naissance à une archive. Hier jeudi, peu avant 18h, dans sa maison de Jouy-en-Josasse, proche Versailles, où il travailla jusqu'à son dernier jour, le président Léon Blum est mort. Léon Blum est mort d'une crise cardiaque. Il avait 77 ans. Il n'y a que quelques heures que la nouvelle de cette fin brutale, inattendue, s'est répandue à Paris et dans le monde. Et déjà, d'unanimes et innombrables hommages sont apportés à cette grande figure. Une mort inattendue, Blum s'est retiré sur la pointe des pieds. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. À son retour d'Allemagne, en mai 1945, Léon Blum est éreinté. Mais la France semble avoir besoin de lui. La tâche est immense. Restaurer l'esprit de la République, reconstruire le pays, réconcilier les Français et repenser la société. Entre la fin de sa captivité à Burenwald et sa mort à Jouy-en-Josas, le 30 mars 1950, Léon Blum a vécu 5 ans. C'est peu, mais ce fut dense. C'est ce que vous allez découvrir dans cet avant-dernier épisode. Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin, et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. Huitième épisode, le vieux sage en son royaume. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Vas-y Léon, défend ton ministère. Un juif ? Un juif, oui. Pauvre France. À l'automne 1945, après la joie d'avoir retrouvé la France, l'heure est au recueillement pour Léon Blum. Il doit faire le deuil des êtres chers qui ont disparu, à l'image de cette cérémonie du 18 octobre tout près de Montmartre. Dans ce quartier populaire de Paris, dans ce quartier qui a connu la guerre, dans le 18e arrondissement, au coin de la rue de la Chapelle et du boulevard Barbès, aujourd'hui, monsieur le Troquer, président du conseil municipal, accompagné de monsieur Léon Blum, débaptise la rue de la Chapelle pour lui donner le nom de la rue Marx-Dormois. Marx-Dormois, compagnon de la SFIO, ami de Blum. Dormois, ministre de l'Intérieur du Front Populaire, ennemi de la cagoule. Alors que lentement, la nuit tombe sur ce quartier de Paris, monsieur Léon Blum donne la collade à Jeanne Dormois, la sœur de l'ex-ministre de l'Intérieur, assassinée sauvagement en 1941 par les hommes à la solde de la Gestapo. Léon Blum compte ses morts. Marx-Dormois, mais aussi Jean Zay, son jeune ministre de l'Éducation nationale, exécuté par la milice de Vichy en juin 1944. Le peuple français n'oubliera ni ce qu'il était, ni ce qu'il avait accompli si jeune encore, ni ce qu'il a donné, ni ce qu'il a souffert. Ajoutez Jean Lebas, son ministre du Travail, mort en déportation. Léo Lagrange, son ministre des loisirs, mort au champ d'honneur. Ou encore René Blum, son jeune frère, assassiné à Auschwitz. La France avait-elle donc tant d'hommes à perdre. Avoir survécu à sa détention au milieu des SS offre à Léon Blum une stature que peu d'hommes politiques français ont eue. Au lendemain de la guerre, Léon Blum est évidemment une personnalité politique en France hors du commun. Milo Lévi-Brul est politiste. C'est un homme dont la longévité politique vient de très loin. Il faut se rappeler qu'il a commencé à être l'affaire Dreyfus, que tout l'entre-deux-guerres, il a été une figure majeure, qu'il a évidemment incarné le Front populaire, c'est-à-dire dans un moment où l'ensemble de l'Europe s'effondrait, s'enfonçait dans le nazisme ou le fascisme. Une alternative qui, évidemment, au lendemain de la guerre, apparaît comme quelque chose qui était beaucoup plus réjouissant. Et puis, il a été ce grand adversaire du maréchal Pétain et du régime de Vichy. Donc, il est auréolé d'un prestige immense. Et puis, il y a quelque chose qui le distingue aussi, c'est qu'il refuse de faire de la politique. Il ne veut plus faire de la politique. En tout cas, il ne veut plus faire de la politique directe. Il refuse de se présenter pour être député. Le général de Gaulle lui propose d'intégrer son gouvernement, donc le gouvernement provisoire, ce qu'il refuse également. Parce que Blum reste sur cette idée que sa génération, en réalité, a failli, ou en tout cas n'a pas été à la hauteur de la vocation historique qu'il attendait, puisque, selon lui, 1940 a ouvert une situation révolutionnaire, et que donc le Parti socialiste qui dirigeait n'a pas su prendre la place qui aurait dû lui revenir au moment de l'ouverture de cette possibilité révolutionnaire. Et donc, il se met en conformité avec ce qu'il écrivait dans « À l'échelle humaine », c'est-à-dire qu'il considère que c'est une nouvelle génération, une génération qui a forgé sa moralité et sa pratique de la politique dans la résistance, avec ce que ça impliquait de solidarité, de sens de l'abnégation, etc., que c'est à cette nouvelle génération-là que doit revenir, au lendemain de la libération, la direction de la nation. Léon Blum, dans « À l'échelle humaine », 1945 Avons-nous entièrement rempli notre devoir ? Avons-nous fait assez pour changer les mentalités, pour améliorer l'être humain, en même temps que nous voulions transformer la société ? Non, nous n'avons pas assez insisté sur la progression morale de l'individu. Et demain, le peuple sera-t-il digne de son destin ? Chaque homme devra rechercher le juste, le bon, le beau. Chaque homme devra cultiver les vertus qui justifient la primauté humaine, l'intrépidité, la générosité, la droiture et l'abnégation de la personne. Blum se met donc en retrait de la politique. Mais il compte bien peser sur la suite. Hier, la France a voté. Le 21 octobre 1945, les Français et les Françaises ont voté. Non, c'est le fil, madame, non, c'est le fil. Ah, c'est le fil. Pardon, voilà. La nation a exprimé son souhait d'une nouvelle constitution. Oui, oui, oui. Léon Blum l'entend. Oui, oui. Mais il aspire à restaurer l'héritage de la Troisième République. C'est-à-dire qu'il milite pour un régime parlementaire où le multipartisme serait la règle, avec un pouvoir exécutif contrôlé par les deux chambres, à l'opposé des ambitions du général de Gaulle. Une nation groupée, libre, sous l'égide d'un État fort. Les deux hommes divergent radicalement sur ce que doit être l'esprit de la Quatrième République. L'homme du 18 juin veut un exécutif fort. Mais excédé par la fronde des partis, de Gaulle se retire du jeu politique le 20 janvier 1946. Le régime exclusif des partis a reparu. Je le réprouve. Il me faut donc me retirer. Et c'est la vision de Blum qui l'emporte. La Constitution de la Quatrième République, approuvée par le référendum, a été revêtue du sceau de la France. M. Tedgen a donc, au cours d'une cérémonie sans faste, rempli sa tâche de garde des sceaux en apposant à l'aide d'une machine d'âge canonique, puisqu'elle date de 1848, le sceau de cire aux armes de la République, au bas du texte de la Constitution. Et l'acte a été prendre sa place dans cette vitrine aux voisines des diverses constitutions que la France, un jour, s'est donnée. La Quatrième République est proclamée le 27 octobre 1946. Et dans l'attente que les nouvelles institutions se mettent en place, Léon Blum, haute figure morale, accepte d'assurer l'intérim. Et il devient le premier président du gouvernement de la Quatrième République. Le président de l'Assemblée nationale et le nouveau chef du gouvernement de la France se donnent fraternellement la collade. Ça ne durera qu'un mois. Du 16 décembre 1946 au 22 janvier 1947. Mais ce qui fait qu'à la rédaction du journal Le Populaire, là où Blum a repris ses éditoriaux, on s'apprête à passer un Noël un peu spécial. La scène se passe dans la grande salle des fêtes du journal Le Populaire. Il y a là au moins deux ou trois cents enfants accompagnés de leurs parents. Dans un coin de la salle, des artistes s'amusent à distraire les enfants en jouant une scène du guignol Ce qui plaît toujours aux petits enfants. Dans le coin opposé de la salle, un magnifique arbre de Noël, tout chargé de jouer, attire les regards et les convoitises de tous ces petits bébés. Les gamins attendent le Père Noël. Leurs parents aussi. Mais voici maintenant le Papa Noël des grands qui s'amène. C'est monsieur le président Léon Blum, président du gouvernement provisoire de la République française, qui lui s'annoncera comme le Papa Noël des adultes. Léon Blum s'approche du Père Noël, des enfants du populaire. Bonjour citoyen Père Noël. Alors j'en ai déjà vu un, à une réunion d'enfants comme celle-ci, c'était des enfants des écoles de la ville de Paris. Alors j'ai fait un petit discours au Père Noël. Et je lui ai dit qu'il était bien gentil de s'occuper des enfants, mais que j'espérais qu'il voudrait bien s'occuper aussi des grandes personnes. Tout le monde a besoin de lui, et les enfants qui sont là le savent aussi bien que moi. En tout cas, je suis bien heureux de les voir. Je suis bien content de les surprendre dans un moment heureux. Et je veux leur dire à tous, toute mon amitié est très chaude et très tendre. Et puis, une jeune fille s'avance vers Léon Blum, avec un joli bouquet. Je vous ai fait quelques fleurs au nom de tous les petits-enfants du populaire. Bonjour ma fille. Et voilà, une charmante petite fille qui vient d'offrir une gerbe composée de roses et elle est deuillée rouge. Tiens, donne la gerbe. Voilà, merci. Tu permets que je la donne à ma femme ? Oui. Et bien c'est ce que je vais faire. Et maintenant, un échange est fait. Le président Léon Blum donne la gerbe à madame Léon Blum. On peut dire qu'il est au sommet du symbolique. L'historien Pascal Horry. Régulièrement, on fait appel à Blum comme symbole. S'il est le dernier président d'un gouvernement provisoire pendant un mois, décembre, janvier 1946-1947, c'est parce qu'il faut un symbole. Quel rapport entretient ce symbole Blum avec l'autre symbole de la libération qu'est le général de Gaulle ? En 1945-1946, quelles relations entretiennent ces deux figures de la résistance française ? On ne peut pas dire que ces deux hommes se fréquentent beaucoup. Ils appartiennent quand même clairement à deux mondes. Le général de Gaulle, plus tard, dans ses mémoires, brossera fugitivement, ce n'est pas très important dans son texte, un portrait de Blum qui est un portrait apitoyé, consistant à dire, voilà, bonne volonté, mais le système, ça c'est très gaullilien, gaulliste, le système l'écrasait. Et j'ai eu en face de moi un homme politique qui ne pouvait pas avoir les instruments qui auraient permis le redressement. Mais personne ne les avait, aux yeux de De Gaulle, avant qu'il ne les ait, je dirais, peut-être un peu en 1944 et surtout en 1958. Quant à Blum, il conserve jusqu'au bout, mais il parlera peu de De Gaulle lui-même, mais du RPF, le parti que crée De Gaulle en 1947. Il dira, Blum, que la démocratie doit se défendre symétriquement contre le totalitarisme communiste et l'aventure gaulliste. Donc, cette forme de symétrie qui explique la troisième force, qui explique la convergence entre, disons, le centre-droit et le centre-gauche pendant plusieurs années sous la quatrième politique, on peut dire que Blum en est un peu le théoricien. Le Conseil National de la Résistance poursuit dans la liberté retrouvée l'œuvre qui fut la sienne sous l'occupation allemande. À la libération, le cap des réformes sociales à mener pour rebâtir le pays est donné par le CNR. Le CNR a des liens jusqu'au plus profond des grandes familles politiques, professionnelles et sociales de notre population française. Le Conseil National de la Résistance est à la résurrection française, à la grandeur de la France, ce que le sang est à la vie. Dans sa position de vieux sage de la République, Léon Blum se réjouit de l'application du programme social établi par le CNR. D'ailleurs, le leader socialiste y voit même une filiation directe avec l'esprit du Front populaire. Néanmoins, Léon Blum n'est pas satisfait. Pour quelles raisons ? Alors, c'est très contradictoire parce qu'aujourd'hui, le programme du CNR, c'est un peu la référence ultime pour la gauche en général. Milo Lévy brûle. Mais pour Blum, il ne faut pas oublier que le 1945-1944, c'est une situation évolutionnaire. Donc, pour lui, le programme du Conseil National de la Résistance, c'est très bien, mais ça ne va pas assez loin du tout. Voilà, donc ça paraît un peu contradictoire avec l'histoire telle qu'on la raconte habituellement et puis aussi avec l'image qu'on se fait de Léon Blum. Mais pour Blum, en 1940, la bourgeoisie s'est effondrée. La résistance a montré, c'est un point important, que les partis prolétariens étaient majoritaires dans le pays parce que la résistance, c'est au deux tiers, disons, le parti communiste et le parti socialiste. Donc, les deux partis marxistes sont absolument majoritaires dans le pays. Et donc, pour lui, c'est le moment de la révolution. C'est-à-dire que c'est le moment où il faut aller le plus loin possible dans la socialisation des moyens de production et d'échange et puis aussi dans un certain nombre de réformes qui visent à démocratiser le régime politique et à tenter à la propriété privée des moyens de production. Cependant, différents facteurs viennent contrarier les aspirations réformistes de Blum. D'abord, la bourgeoisie entrepreneuriale a repris la main et elle veille au grain. Ensuite, très vite, se mettent en place les ferments de la guerre froide. Deux camps se dressent et se jettent des regards irrités. Sur l'un, flotte le marteau et la faucille de l'URSS. Sur l'autre, la bannière étoilée des États-Unis. Et les tensions internationales reprennent le dessus. Les communistes français s'alignent sur les ordres de Moscou et la gauche renoue avec ses vieilles querelles. Social traître ! D'autant que Léon Blum a repensé le socialisme à l'aune de la guerre. Il pense que tout a changé et désormais, il est favorable à un socialisme humaniste. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que le mot humanisme est là pour remplacer le mot républicain. Nicolas Rousselier, historien. C'est une hypothèse, peut-être que tout le monde ne serait pas d'accord avec ça. Mais Léon Blum a vu l'effondrement de cette troisième république en 1940. Donnons une précision sur cet effondrement. il a vu le parlement tout entier s'effondrer, ne pas voter pour le maintien de la république et voter pour une sorte de suicide. Il a vu ses amis socialistes voter en majorité pour l'effondrement, donc le passage à une dictature. Et il a même vu des blumistes, des partisans de Blum à l'intérieur de la SFIO, de son propre cercle, le lâcher en quelque sorte. Donc il y a probablement chez lui un effondrement complet de ses repères politiques, philosophiques, la république est une bonne chose, le socialisme est là pour, en France, développer finalement la république dans une république socialiste. Et moi j'interprète l'humanisme comme d'abord un passage à l'international aussi, et que la solution viendra de l'Europe, la solution viendra du dépassement de la nation, ce qu'il ne disait pas tellement auparavant, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il retrouve peut-être une vieille fibre très honorable du cosmopolitisme, disons, du siècle des Lumières. Et humanisme, ça veut dire aussi qu'il y a une modification profonde de la nature même du socialisme. Il n'est plus là pour changer radicalement la condition sociale d'une fraction de la société, une fraction héroïsante qui était la classe ouvrière, mais tout le monde. Donc on embarque tout le monde. Pourquoi ? Parce que la guerre, les massacres, la destruction des Juifs, par exemple, y compris dans sa famille, a concerné tout le monde, toutes les classes sociales. Donc quelque part, je dirais, on ne peut plus penser le changement social comme étant finalement compartimenté. C'est comme ça que je l'interprète. Quand on envisage l'innocité de l'œuvre accomplie, on réprime à peine un mouvement de recul et presque d'effroi. Léon Blum, 1947. Elle paraît surpasser la force des hommes. Elle s'accomplira cependant si le peuple de ce pays l'envisage avec son intelligence et l'aborde avec son courage. S'il est à la fois confiant et patient, s'il reste animé par sa volonté traditionnelle de faire de la France dans l'ordre de la raison et de la justice la tête de la colonne humaine. La tête de la colonne humaine. Mais est-ce à dire qu'avec son socialisme humaniste, Léon Blum aurait rompu avec le marxisme ? Oui. Ils rompent avec le marxisme dans cet aspect-là très concrètement. Il y a des choses trop importantes, trop urgentes. Par exemple, refaire une déclaration des droits de l'homme, se débarrasser du nazisme, du fascisme. Il y a des choses trop importantes pour être laissées finalement à une vieille démocratie bourgeoise. Et le marxisme a échoué aussi dans cette période 1939-1945. 1945. Ce qui est compliqué pour Léon Blum, c'est qu'il ne peut pas le dire de manière frontale. Il ne peut pas dire à ses copains socialistes « Bon, écoutez les gars, maintenant, on abandonne le marxisme qui était presque quand même identifié au socialisme, pour beaucoup de socialistes en tout cas. Et on passe à autre chose. Donc, il continue à utiliser le mot socialisme. On voit bien que c'est compliqué et on devine que ça ne va pas marcher. Parce que probablement que c'est compliqué à comprendre pour des militants socialistes il y en a encore qui sont là, bien sûr, qui ont fait de la résistance et qui ont toujours connu le socialiste dans sa version ouvriériste et disons marxiste ou marxisante. Donc, c'est compliqué de changer une culture même sous le coup d'un événement comme la secondaire mondiale. Et c'est, si vous voulez, probablement aussi trop intellectuel. Alors, je n'aime pas employer ce mot de manière péjorative, mais la vie politique repart de plus belle en 1944-1945. Le Parti communiste est plus fort qu'avant. Lui, par contre, il reste complètement ouvriériste et marxiste plus que jamais. Donc, finalement, le socialisme humaniste s'est placé, le socialisme, presque vers le centre-gauche. Et le centre-gauche peut être facilement critiqué par les communistes. On peut dire facilement vous êtes des sociotraitres, vous trahissez la cause. Et finalement, le centre-gauche, il est aussi un peu occupé par les démocrates chrétiens de l'époque, le mouvement républicain populaire, qui est lui aussi sorti de la résistance. Donc, ce socialisme n'a pas trouvé sa place parce que là aussi, les événements vont très vite. Vous ne pouvez pas improviser un parti politique comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, de toute façon, Léon Blum s'est même fait battre au sein même d'un congrès socialiste en 1946. Il s'est fait battre par une aile qui d'ailleurs ne rejetait pas Léon Blum en tant que tel, mais ne voulait pas, en tout cas, d'un point de vue rhétorique, du point de vue du slogan qu'on met en avant, il ne voulait pas abandonner le mot magique de marxisme d'horizon révolutionnaire. Le 38e congrès socialiste vient de se terminer hier soir. Le courant de pensée exprimé par Guy Mollet a animé le congrès et l'a parfois traversé de sous-bresseaux. Guy Mollet est au micro. Voulez-vous commencer par me parler de divergences au point de vue doctrinal ? C'est la bien vieille discussion qui, depuis la réalisation de l'unité socialiste, a séparé les défenseurs du socialisme idéaliste ou humaniste et ceux du socialisme scientifique. Il est évidemment impossible, dans les quelques minutes qui me sont imparties, de reprendre tout ce débat. Le socialisme humaniste, c'est Léon Blum. Et le socialisme scientifique, c'est Karl Marx. Une idéologie portée par Guy Mollet après-guerre. Ainsi, fin août 1946 à Paris, au 38e congrès de la SFIO, le camarade Guy Mollet triomphe face à la tentative de rénovation portée par le citoyen Daniel Maillère, l'héritier de Léon Blum. Les Blumistes deviennent donc minoritaires, car les militants socialistes n'ont pas du tout compris que Léon Blum veuillent élargir l'idéal de justice sociale à des groupes sociaux qui vont au-delà de la classe ouvrière. Mais est-il vrai pour autant que Léon Blum voulait tendre la main à la bourgeoisie catholique ? Je pense que c'est vrai si on n'oublie pas que le fait majeur pour Léon Blum, c'est que la bourgeoisie s'est effondrée. Le politiste Milo Lévy-Brul. C'est-à-dire la bourgeoisie ne dirige plus la nation. Pour lui, c'est un fait et c'est ce qui détermine tout pour lui. C'est-à-dire que maintenant, il peut y avoir des individualités bourgeoises, des gens qui viennent de la bourgeoisie avec le génie propre de la bourgeoisie, avec les qualités propres de la bourgeoisie. On peut les associer au mouvement socialiste, comme lui-même, Blum d'extraction bourgeoise est venu s'associer à une dynamique prolétarienne. Mais ce qui importe, c'est que ces éléments ne soient pas directifs, que ce qui doit présider désormais à l'édification de la nouvelle société, c'est les normes, les institutions, les grandeurs morales qui émanent du prolétariat. Et ça change tout parce qu'avant-guerre, pour Blum, ce n'était pas le cas. Avant-guerre, on était toujours, selon lui, dans un régime et une organisation économique capitaliste ou bourgeoise. Mais désormais qu'elle s'est effondrée, la bourgeoisie à sa place, c'est-à-dire une place subordonnée, mais les traces de cette révolution que Blum voit, de ces commencements révolutionnaires, ils sont matérielles. Par exemple, les nationalisations sans compensation qui sont liées à des confiscations en représailles à de la collaboration. Bon, nous, on les lit comme des individus qui ont fauté individuellement et du coup, la nation qui récupère le patrimoine capitalistique qu'il représentait, telle entreprise, etc. Mais pour Blum, ce n'est pas du tout ça. Pour Blum, c'est une classe qui a fauté, une classe qui s'est effondrée et donc, c'est de la spoliation. C'est une nouvelle classe qui représente désormais la nation et de fait, les gouvernements provisoires de la République sont dominés par des mouvements prolétariens, les assemblées qui viennent après-guerre sont dominées par des mouvements prolétariens qui s'attribuent des éléments de la propriété privée capitalistique parce que c'est des classes à fauté. Donc, les nationalisations d'après-guerre, pour Blum, elles ont un caractère proprement socialiste et proprement révolutionnaire. Le fait est, pour Blum, que la bourgeoisie s'est effondrée, que la révolution a commencé, qu'il y a eu des mesures qui sont des mesures strictement révolutionnaires, la confiscation de certaines entreprises et leur nationalisation, c'est des mesures qui, dans la tête d'un socialiste, ne pouvaient venir qu'après la révolution. Et donc, on est dans une position totalement inversée à celle de l'entre-deux-guerres. Désormais, c'est les deux partis prolétariens qui sont majoritaires dans le pays et qui, en fait, dirigent le pays. Même si tout ça est enrobé d'une image gaulliste surplombante, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que, dans la matérialité des forces politiques en présence, ce sont les partis prolétariens, les partis marxistes qui sont dominants. debout, debout, ma blonde, chantons au vent, debout, ami, il va vers le soleil, le vent, notre pays. dans la nuit et la pluie qui baigne l'immense aérodrome d'Orly, les phares des avions et des postes de balisage croisent leurs faisceaux lumineux. Le 15 mars 1946, un reporter de la radiodiffusion française patiente sur le tarmac d'Orly. Sur l'une des plateformes de départ face à l'aérogare, un grand avion quadrimoteur est entouré par de nombreuses personnes, officiels, journalistes et photographes, qui sont venus assister au départ pour les Etats-Unis de M. Léon Blum, ambassadeur extraordinaire du gouvernement français. Les moteurs sont lancés et l'avion, pivotant tout doucement sur lui-même, roule lentement d'abord, accélère ensuite et disparaît rapidement dans la nuit. Bon voyage, M. Léon Blum et surtout, bonne chance. Au milieu du champ de bataille politique de l'après-guerre, Léon Blum a accepté une mission cruciale que lui a confié le gouvernement provisoire. Le grand rêve de Léon Blum, c'était un jour de voir l'Amérique. United States of America. Le pays de Roosevelt, l'homme du New Deal, mort avant qu'il puisse se rencontrer. Roosevelt, à qui Léon Blum accordait toute son estime, le jugeant digne de Jaurès. Pour Blum, l'Amérique, c'était la quête de la liberté. Léon Blum débarque donc à Washington pour conclure des négociations entamées par les deux pays. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'appuyer les énormes dettes que la France et d'autres pays, le Royaume-Uni, etc., avaient à l'égard des Etats-Unis. Pascal Lory. C'était abyssal. Il fallait bien trouver une solution. D'autre part, comment est-ce qu'on pouvait relancer conjointement les économies américaines, britanniques aussi, puisqu'il y avait parallèlement en négociation d'un accord du même style avec le Royaume-Uni et la France, faire en sorte que ça ne soit pas pour affaiblir une économie au détriment d'une autre. C'était un casse-tête. Et c'est Jean Monnet, et c'est conseiller, mais Jean Monnet qui est à la manœuvre, qui réussit à trouver des solutions sans arrêt remises en cause parce que les partis politiques, bien sûr, le Parti communiste en tête, disent pas de concession aux américains et par ailleurs, vous avez les milieux d'affaires, vous avez les Anglais qui jouent leur propre jeu. Bref. Vous voulez que je vous résume en une minute les résultats de notre négociation ? Bien. Léon Blum, mai 1946. Nous avons liquidé cette question des dettes de guerre dont l'expérience du passé nous avait appris toute la gravité. Nous avons non pas assuré la couverture complète et définitive du plan de reconstruction, mais permis au peuple français de l'entreprendre avec un sentiment légitime de confiance. Nous avons resserré l'amitié de la France et de la République américaine dans un esprit d'intelligence et d'amitié réciproque et avec une foi égale et profonde dans la solidarité nécessaire de tous les peuples. Le 28 mai 1946 sont signés les accords Bloom-Burns. Burns du nom du secrétaire d'État américain et les deux hommes se félicitent. Vive le France ! Vive le France ! C'est un succès pour Jean Menet alias Bloom si j'ose dire, mais qui est payé par une faveur faite à l'industrie du cinéma, à l'industrie du spectacle américaine. Cette faveur est d'ailleurs assez relative puisqu'elle précise qu'un certain nombre de semaines par an seront réservées à l'exploitation en salle des films français. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Ça veut dire sous-entendu pour les autres semaines, plus nombreuses que celles-là, les films américains qui étaient contingentés depuis 1936 ne le seront plus. Ça, c'est incontestable. Ce qui est intéressant, c'est que les milieux du cinéma français vont se mobiliser vent debout contre les accords Bloom-Burns et là, vous avez, pour la seule fois dans l'histoire du cinéma français, une mobilisation qui réunit, j'allais dire, les producteurs à gros cigares et la CGT. Les accords Bloom-Burns proposaient donc, entre autres, que les États-Unis épongent les dettes de guerre françaises en échange d'une diffusion des films américains dans les salles hexagonales. Des accords qui ont fait réagir la profession. « Spectateurs et amis du cinéma français, vous êtes tranquillement assis dans votre fauteuil, venus au cinéma pour vous distraire et voici que ma voix, à travers une mince pellicule et un haut-parleur, vient troubler votre quiétude. C'est que, voyez-vous, le cinéma français a besoin de vous parce qu'il est en danger de mort. » Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que justement, ces manifestations vont obtenir une renégociation de la partie cinéma des accords aux Bloombergs, je maintiens que c'est une partie très minime des accords dans un sens plus favorable à la France. Donc ça, succès de la mobilisation transclassiste. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette mobilisation est à l'origine de la politique française du cinéma, à l'origine de ce que fera très vite le CNC qui se met en place à l'époque. s'il y a aujourd'hui encore un cinéma français alors que beaucoup d'autres pays pendant le cas de l'Italie peinent à faire survivre à un cinéma national, c'est grâce à la décision qui est prise au sortir de l'affaire Bloombergs visant à créer un système d'aide systématique au cinéma qui plus tard se déploiera de façon qualitative avec l'avance sur recettes, etc. Bloom n'est pas à l'origine, évidemment, de cette réforme, mais il faut nuancer l'image qui a été un peu caricaturée des accords Bloombergs. Les accords Bloombergs sonnent comme le dernier coup d'éclat politique de Léon Blum. Il tentera une dernière fois de se présenter devant l'Assemblée nationale en novembre 1947 sur demande de Vincent Auriol, le président de la République. Ce jour-là, après la chute de Ramadier, Léon Blum sollicite les députés pour être investi président du gouvernement. Mais dans son discours de candidature, il renvoie dos à dos les communistes et les gaullistes. Double danger à ses yeux pour la République. La fin de cette histoire nous est racontée par Robert Badinter. Applaudissements dans l'hémicycle et puis il est redescendu à son banc. Il a entendu les différents orateurs pour contre. Je l'ai passé au vote et il n'a pas eu la confiance. Et il a quitté l'hémicycle. un petit pas voûté en vaincu. Et je trouve cette image terrible de la République qui l'avait reconstruite et qui le chasse. après son départ du palais Bourbon, il restait à Léon Blum deux ans et demi à vivre. Une vie modeste et paisible auprès de Jeanne à Jouy-en-Josas dans une petite maison au sud-ouest de Paris où s'est rendu Martine Abatt, notre reporter, en compagnie d'Antoine Malamoud, l'arrière-petit-fils de Léon Blum. On est à Jouy. Oui, on est à Jouy. On arrive par cette petite rue calme qui est dans un quartier résidentiel. La rue s'appelle maintenant rue Léon Blum et vous arrivez devant la maison qui est avec son crépit crème comme ça et puis une partie plus moderne qu'on a fait construire avec divers aides de mécènes et qui comportent maintenant les bureaux administratifs et puis surtout une salle de réunion et une petite partie musée et qui donne directement sur le parc où on va aller tout à l'heure. Merci. Nous allons vite y revenir dans cette maison fermière baptisée le Clos d'Aimé. Le Clos d'Aimé qui est la propriété de Jeanne a été pillé par les Allemands. Elle est en très mauvais état donc il commence par habiter au Sénat. L'historienne Dominique Missica. Et puis en 46 effectivement Jeanne retrouve sa maison de Jouy en Josace qui était une sorte de maison de campagne à l'époque et le couple s'installe et là Jeanne va jouer le rôle alors de la gardienne du temple. Elle va protéger Léon Blum elle va assurer une vie confortable à Léon Blum convalescent parce qu'il a été quand même très marqué. La vie au Clos d'Aimé c'est une vie tranquille une vie où Léon Blum retrouve le plaisir de lire allongé confortablement installé. Jeanne veille évidemment à la tranquillité de l'homme qu'elle a enfin épousé on vient rendre visite à Léon Blum comme un sage c'est très important il est une figure très belle donc très respectée on vient lui demander son avis et Léon Blum est heureux au fond d'avoir à ses côtés cette femme qui continue à oui à lui donner envie de vivre. Vous avez employé l'expression gardienne du temple en effet certains ont reproché à Jeanne Blum d'avoir coupé du monde un peu Léon Blum de l'avoir extrait de sa vie d'avant de sa vie de leader d'homme politique de penseur de la gauche qu'en est-il ? Est-ce qu'elle a vraiment ostracisé entre guillemets le leader des fonds populaires ? Je crois que elle ne l'encourage pas en tout cas je ne sais pas si elle le bloque mais elle n'encourage pas elle lui fait sentir sans aucun doute qu'il doit se reposer qu'il doit penser à lui-même écouter de la musique voir sa petite fille elle préfère une vie tranquille à une vie faite de réunions politiques où elle n'a pas sa place c'est évident elle veut le garder pour lui Alors retournons à Jouy-en-Josasse visiter cette maison de Jeanne Blum avec nos deux guides Delphine Romani responsable de la maison Léon Blum Antoine Malamoud arrière petit-fils de Léon Blum Le clos des mets est une longère assez basse trapue au volet grenat avec un toit en tuile et quelques colombages voilà donc il est rentré par là et là on arrive directement dans la cuisine petite cuisine avec un carrelage jaune et blanc donc il restait intact puisque le souhait de Jeanne Blum c'était de laisser tout absolument intact pour en faire un musée authentique et elle s'est même complètement effacée derrière les traces de Léon Blum parce qu'elle voulait toucher à rien voilà pour en faire un lieu vraiment authentique où on sentirait encore toute la présence de Léon Ayez en tête la modestie de la maison Léon et Jeanne Blum ont fini leur vie dans une grande simplicité Ici c'est la salle à manger C'est la salle à manger voilà toute simple aussi C'est pas grand en fait c'est pas les pièces sont assez modestes Alors les pièces sont modestes effectivement et puis c'était une ancienne ferme du 18ème siècle qui a été réaménagée au début du 20ème siècle en maison d'habitation mais on voit que c'est pas une maison effectivement luxueuse c'est très modeste comme on peut le voir là en termes de décoration Les plafonds sont bas ce sont des poutres là il y avait une cheminée j'imagine Oui grande cheminée Ils prenaient leur repas ici ? Oui alors ils avaient une cuisinière qui les aidait et puis ils prenaient leur repas ici donc effectivement c'était tout petit au coin du feu on imagine oui La plupart des meubles de Léon Blum ont été dispersés quand son appartement a été occupé et pillé par les allemands en 1940 donc il y a des meubles qui ont été récupérés par-ci par-là bon il y a quelques meubles anciens mais c'est pas non plus d'un luxe effréné Non il se trouve que ce meuble-là est encore garni de toute leur vaisselle du quotidien donc c'est ça qui est impressionnant et qui plaît beaucoup aux visiteurs c'est qu'ils ont l'impression qu'ils sont partis la veille donc ça rend la maison très vivante Je vous suis La véritable richesse de la maison Blum se trouve dans la plus grande pièce celle où Léon Blum a passé les derniers mois de sa vie Alors Delphine Alors là on est dans le bureau bibliothèque de Léon Blum donc la plus grande pièce de la maison une très belle pièce avec une grande hauteur sous plafond c'était une ancienne grange donc cet espace énorme il avait de son bureau une double exposition il voyait le jardin juste en face de lui et puis de sa gauche donc à l'arrière on voit sa bibliothèque et il passait énormément de temps à lire et à écrire dans ce bureau Alors il y a des fauteuils un canapé une grande cheminée et puis sinon il n'y a pas grand chose à part des livres Voilà c'est ça dans la plus grande pièce de Léon Blum c'est essentiellement des livres c'est simple alors on voit aussi sa canne puisque Jeanne a aussi pris soin de laisser toutes ses affaires personnelles donc sa canne qui reste là donc c'est des objets qui lui ont appartenu et qui font que ce lieu est vraiment très émouvant simple porté vers les autres son côté humble aussi et ça on le ressent vraiment dans sa maison c'est une maison qui est à son image à l'image de sa personnalité quelques traits de caractère de Léon Blum par Jeanne Blum 1977 Il n'a pas eu le goût de se pencher sur sa personne de se regarder vivre il s'écartait de lui comme on s'éloigne d'une connaissance déjà ancienne il ne se racontait jamais il accomplissait sans déplaisir les petites tâches le loisir le ravissait il était construit pour être heureux quand on vous écoute raconter les trois vies amoureuses de Léon Blum on a le sentiment que c'est à l'image de sa vie c'est-à-dire une quête du bonheur malgré toutes les vicissitudes de la vie malgré tous les obstacles malgré tous les impossibles Léon Blum croit jusqu'à la fin que le bonheur est possible c'est cette force tranquille que Léon Blum a en lui qui fait de lui un personnage de roman le Blum intime me fascine et me touche parce qu'il a essayé en effet d'être heureux et de donner le bonheur aux autres autour de lui c'est un homme qui est foncièrement épris de justice de liberté d'égalité et ça c'est quelque chose qui a irradié autour de lui qui est de l'ordre en effet du goût pour le bonheur du goût du beau de ce qui est heureux de ce qui peut nous apporter du réconfort le 30 mars 1950 Léon Blum meurt meurt dans les bras de Jeanne Levillier alors on l'a transporté il était dans d'autres côtés de la pièce et on l'a transporté ici Jeanne qui a confié ses souvenirs à l'historien Jean-Noël Jeannet en 1973 Il n'a presque rien dit Il est mort tout doucement Il m'a dit simplement ce n'est rien n'ayez pas peur pour moi Ce n'est rien n'ayez pas peur pour moi J'insiste Sachez que Léon Blum est mort pauvre et propriétaire d'aucun bien C'était son choix On doit noter que Blum va décéder dans une maison qui n'est pas la sienne de même qu'il a habité tout au long de sa vie dans des appartements qui n'ont jamais été les siens Pierre Birnbaum historien Et on peut voir dans ce refus de la propriété finalement Le contraire même de ce dont on l'accuse puisqu'on voit en lui un homme juif riche un capitaliste détenteur de capitaux éhontés dominant le pauvre prolétariat du haut de ses appartements luxueux Blum là encore est assez fidèle à son personnage Il était locataire dans les différents appartements Il meurt là encore dans une maison qui n'est pas la sienne Je pense qu'il est détaché des formes de la propriété Il est attaché essentiellement à la culture Nous arrivons maintenant au dimanche 2 avril 1950 Stéphane Pizella une voix bien connue de la radiodiffusion française de l'époque commente les obsèques nationales de Léon Blum une leçon pour les écoles de journalisme Il est en direct de la place de la Concorde Chapelle ardente avec le ciel pour voûte Chapelle ardente avec le ciel pour voûte des lampadaires éteints des lampadaires noires un peu de vent qui souffle comme un organe sourdine et dans le lointain la musique de la garde républicaine Au moment où je vous parle des chars chargés de fleurs débouchent de la rue royale et pénètrent sur la place de la Concorde Devant l'obélisque est installé ce qui pour un instant encore n'est encore qu'un cénota Une estrade très simple 16 mètres de long 8 mètres de large surmontée d'un catafalque aux trois couleurs Dans un instant le cercueil sera dans ce catafalque dans l'axe carousel arc de triomphe Sur la gauche la Seine ce fleuve que Léon Blum a tant aimé qui coulait au pied de sa maison dans l'île Saint-Louis et le palais de l'Assemblée qui avec le populaire fut presque toute sa vie Les drapeaux officiels flottent sur le palais Bourbon sur le ministère de la Marine dans la rue Cambon ils ne sont pas à la taille de ce décor de ce dimanche ni de cette mort et il paraissait franchement petit sur cette foule qui débouche et dont le flot tranquille s'apprête à submerger la place aux barrières blanches Il existe des images filmées de ces funérailles Elles appartiennent à un monde enfoui dans nos mémoires Cette France de l'après-guerre que l'on connaît si mal Un homme est vraiment émouvant c'est le président Vincent Aureal Il est contracté ramassé sur lui-même On sent qu'il fait de gros efforts pour réprimer son émotion Vincent Aureal que Léon Blum appelait mon frère cadet Je vous assure ce moment est émouvant Nous avons devant nous massé la garde du président de la république face à l'endroit où tout à l'heure sera exposé le cercueil de Léon Blum Les plumets rouges tranchent sous le ciel noir Les arbres verdoient légèrement et dans le fond sous le ciel très gris très bas l'arc de Triomphe avec dans le centre de l'arc de Triomphe une légère traînée lumineuse un rayon de soleil pâle un rayon de soleil froid le rayon de soleil de ce dimanche des rameaux des obsèques de Léon Blum Des milliers et des milliers de français ont défilé devant le cercueil de Léon Blum et ce matin ce matin vers 11h dans le hall du populaire j'ai vu arriver un homme qui boitait appuyé sur une canne les cheveux blancs il a pris la file comme tout le monde il est rentré dans la chapelle ardente et une fois arrivé devant le cercueil de Léon Blum s'est incliné vers un membre du service d'ordre des jeunesses socialistes et a simplement dit je suis l'ambassadeur du Canada et je voudrais présenter mes condoléances à des intimes de Léon Blum et tous les socialistes du monde entier ont envoyé leur hommage à Léon Blum les fleurs qui sont accumulées dans l'aule du populaire venaient de tous les points du monde de New York de Palestine de Berlin d'Autriche d'Italie d'Espagne partout le manque des travailleurs a ressenti cette perte qu'était celle de Léon Blum à sa mort il reçoit des milliers de télégrammes et de lettres Pierre Birnbaum et ce qui me paraît tout à fait extraordinaire c'est en tout cas celle sur laquelle j'aimerais bien mettre l'accent ce sont les lettres des réfugiés espagnols puisqu'au fond le grand drame de Blum encore aujourd'hui si vous travaillez sur Léon Blum on vous dit ah quel salopard il a trahi le peuple espagnol ben non il n'a pas trahi le peuple espagnol et ses télégrammes en sont la preuve et c'est pour ça que je les ai publiés en tout cas j'en ai beaucoup parlé Blum a fait ce qu'il a pu et en tout cas les espagnols le lui disent et Blum n'a pas déclaré la guerre pour défendre l'Espagne mais il a fait ce qu'il a pu dans le contexte qui a été le sien et en tout cas les plus hautes autorités espagnoles lui en sont reconnaissantes et maintenant voici deux chars ce sont des chars des pompes funèbres couverts de fleurs mais des fleurs des fleurs splendides des fleurs immenses des couronnes étonnantes et partout le rouge domine le rouge et le blanc de quelques lisses arrive ensuite le corbillard face à l'assemblée nationale suivie par les intimes de Léon Blum le fourgon mortuaire vient d'arriver et de s'immobiliser à une dizaine de mètres de la Bélisque les parisiens se sont massés derrière des barrières les agents des pompes funèbres s'approchent les photographes impitoyablement font leur devoir derrière des membres du service d'ordre socialiste le bras gauche on est du brassard rouge le service d'ordre organise une haie qui part de la Bélisque et arrive jusqu'à Sénataf au pied du Sénataf une immense gerbe de fleurs livrée par Winston Churchill voici que la bière est tirée du fourgon un fourgon très simple d'ailleurs ces obsèques ne sont pas ce que Blum aurait voulu qu'elles fussent il est maintenant la simplicité il voulait des obsèques très simples mais le parti s'est refusé à ne pas lui donner la dernière marque d'affection et voici maintenant que huit âmes portent le cercueil et maintenant découvrons-nous Léon Blum entre dans le catafalque celui de sa dernière étape Léon Blum 1er avril 1946 Pour moi je suis vieux et je ne toucherai pas la terre promise je ne verrai pas l'union parfaite des peuples dans la justice et dans la paix je ne verrai pas les nations assises autour de leur foyer commun comme des sœurs autour de l'âtre mais ce qui fait la noblesse de l'homme c'est de prévoir c'est d'espérer c'est d'anticiper c'est de travailler à une œuvre qu'il ne contemplera pas achevée et dont il ne profitera pas lui-même Pourquoi Léon Blum après une vie si héroïque a-t-il si peu de place dans notre mémoire nationale ? La réponse dans le dernier épisode Léon Blum Une vie héroïque un récit de Philippe Collin réalisé par Violaine Ballet Lecture Charles Berling et Bérangère Varluzel Assistance éditoriale Irène Menaem Documentation sonore Frédéric Martin et Romain Couturier Reportage Martine Abat Mixage Benjamin Orgeret Prochain épisode L'héritage de Léon Blum Léon Blum Une vie héroïque est un podcast original de France Inter .